Santé d'abord, une nouvelle émission santé et bien-être, produite et présentée par Célia Labou, réalisée par Mohamed Oual. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver dans votre émission Santé d'abord. Pour nous intéresser aujourd'hui à la santé de vos enfants et jeunes adultes, comment passent-ils leurs vacances ? En fait, beaucoup d'entre eux sont restés à la maison ou ont préféré rester chez eux et s'exposent malheureusement aux écrans de leur portable, leur smartphone ou tablette ou ordinateur ou encore les consoles qui font amplement le plaisir de beaucoup d'entre eux, malheureusement face aux parents parfois occupés, dépassés par la vie quotidienne, je dirais comme ça. En revanche, il faut savoir que distraire sa progéniture de la sorte reste une solution de facilité, une fausse bonne idée, je dirais. Les écrans sont de faux amis et justement, une surexposition aux écrans peut provoquer, comme vous le savez, des myopies. Une myopie, une forte myopie, une myopie avec le temps puisque de par le monde, la myopie a beaucoup augmenté et puis d'autres retards dont on aurait pu bien se passer. Voilà, pour en parler aujourd'hui, nous avons invité en direct dans les studios d'Alger Chêne 3, professeur Medjid Tapti qui est chef de service pédopsychiatrie à l'hôpital Chiraga d'Alger. Professeur, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous, merci d'avoir tout laissé tomber pour nous pour venir dans cette émission. On vous remercie avec nous également dans les studios, une ophtalmologiste, et oui, le sujet l'impose, professeur H.E.D. Esma qui est ophtalmologiste à l'hôpital au CHU, Mustapha Bachar d'Alger. Merci d'être parmi nous, merci d'accepter notre invitation, professeur. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Voilà, merci à vous d'être avec nous, une émission réalisée par Mohamed Toilbi. C'est les labos, vous vous accompagnez au micro. Merci de nous retrouver justement dans votre émission. Santé d'abord, oui, Santé d'abord, qui s'occupe de votre santé, de votre entourage et de vos enfants aujourd'hui, puisqu'on parle justement, comme je le disais au début de cette émission, des enfants qui sont à la maison, qui sont en face de leur, justement, qui sont surexposés aux écrans. Je ne dirais pas seulement quand on est à la maison, même quand on est ailleurs ou sur la route. Franchement, on ne rate pas l'occasion de prendre son téléphone, son smartphone ou son ordi pour se connecter. Et oui, nous avons avec nous les spécialistes ici, si présents, pour vous, justement, pour tirer un peu la sonnette d'alarme. Nous allons commencer peut-être par professeur Ashley, qui est ESMA, qui est ophtalmologiste, qui peut nous dire un petit peu les dangers rapidement sur l'œil. Il faut faire attention, beaucoup de ces enfants s'exposent, justement, aux écrans. Et ce n'est pas sans conséquence, on va dire, sur l'œil. On va revenir un petit peu sur les manières qu'on peut adopter, justement, pour les distraire. Avec le professeur Tapti, qui peut revenir sur cette question, et bien d'autres, puisqu'il est spécialiste de l'enfant. Il connaît très bien l'enfant et le jeune adulte, n'est-ce pas, professeur ? Exactement. Alors, professeur Ashley, pour ce qui est, justement, de l'œil, l'œil, justement, qui est... Qu'on doit préserver, que coûte, depuis son jeune âge. Mais on voit qu'avec le temps, avec cette mondialisation, on va dire, cette évolution de la société, qui fait qu'aujourd'hui, nos enfants, justement, deviennent, si je peux dire le mot, accros, justement, aux écrans. Aux écrans, oui, tout à fait. En fait, les écrans, bon, il y a du bon, il y a du mauvais. On va commencer par le bon, si vous permettez. Il y a certaines amblyopies, certaines pathologies, genre, par exemple, les basses visions et tout. On utilise les écrans pour les rééduquer. Donc, ça, c'est le côté positif. Mais l'excès de l'écran est pathologique. Par exemple, on a remarqué que les écrans peuvent émettre de la lumière bleue. Et cette lumière bleue serait incriminée par plusieurs études dans la génération des dégénérescences maculaires liées à l'âge, etc. C'est pour ça, les constructeurs d'écrans, maintenant, tout ce qui est tablettes, ordinateurs, téléphones, munissent leurs écrans avec un filtre anti-lumière bleue, qui est normalement, dans les normes européennes et internationales, doit être introduit. Mais le danger, c'est quoi ? C'est qu'avant, les enfants jouaient dehors. Ils voyaient dans l'horizon. Et donc, ils excitaient leur vision lointaine. Et donc, et surtout, cette lumière, ils étaient à la lumière du soleil. Et dans la lumière du soleil, il y a une certaine dose de lumière bleue. Et cette dose de lumière bleue était nécessaire pour régler le nique des mères, pour régler les phases sommeil, jour, veille, et surtout pour la croissance de l'œil. Car ça donnait ce qu'on appelle un cross-linking, une sorte de rigidification de l'œil. Et ça empêchait l'œil de grandir. Et ça, c'est très bon. Par contre, quand l'enfant reste à la maison, dans sa chambre, avec l'écran, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va solliciter la vision de près. Il va mieux piser son œil. Donc, l'œil, pour voir net, va devoir grandir pour pouvoir voir net. L'œil, le cerveau ne recevant pas assez de lumière bleue, surtout les parents qui mettent les filtres anti-lumière bleue dans les lunettes. S'il y a un message à retenir, plus de filtres anti-lumière bleue dans les lunettes pour les enfants. Ça, c'est les opticiens, ils les font. Mais la plupart, maintenant, heureusement, savent qu'il ne faut pas mettre de filtres anti-lumière bleue dans les lunettes pour les enfants. Pourquoi ? Parce que ça empêche l'enfant. Effectivement, s'il est sur les écrans, il ne sera pas intoxiqué. Mais il a besoin d'une petite dose de lumière bleue dehors, du soleil. Or, s'il n'a pas cette exposition, l'œil va continuer à grandir, surtout s'il continue à s'exposer aux écrans. Donc, dès lors qu'il sollicite de plus en plus la vision de près, l'œil va grandir de plus en plus. Et c'est ça la myopie. Et on a constaté ça partout, par exemple dans le monde, et surtout dans les pays où les enfants ont une durée de scolarité très longue. Par exemple, la Corée du Sud, où l'enfant est scolarisé dès 3 ans. L'Asie du Sud-Est, il y a une épidémie de myopie. On est arrivé jusqu'à 80% de myopie. Alors que dans les statistiques avant, c'était dans les années 70, c'était l'hypermétropie qui était la plus prépondérante. Et même chez nous, dans notre pays, on est en train de voir une myopie qui est en train de galoper. Et c'est malheureux parce qu'à partir d'un certain niveau de myopie, c'est-à-dire au-delà de moins de 3, on va rentrer dans des myopies maladies qui peuvent donner d'autres problèmes, ces 6 ans. Donc, s'il y a un message à donner, c'est les enfants. Donc, normalement, un enfant de moins de 6 ans ne doit pas être exposé plus d'une heure aux écrans. Un enfant de 6 ans, pardon, pas plus d'une heure par jour. De 12 ans, pas plus de 2 heures par jour. Et de 20 ans, pas plus de 3 heures par jour. On sait qu'on est très loin de ces données-là. Surtout en ce moment, professeur. On voit que les enfants s'accrochent à leur, justement, ordinateur ou téléphone, on ne sait pas. Et moins de 5 ans, les écrans sont interdits. Oui. Normalement. Oui, ça interdit justement, professeur, ta petite avec nous pour nous le dire aujourd'hui et pour nous l'affirmer. Mais, justement, c'est interdit. Surtout qu'on peut développer certaines maladies du cerveau dont on ne connaissait pas l'origine avant. Et puis, un enfant qui a moins de 2 ans aussi, donner un portable à un enfant pour que les parents soient plus ou moins tranquilles. Je n'incrimine pas les parents. Mais il y a quand même un droit de regard, justement, sur cela. Il faut qu'on soit vigilant et qu'on s'inquiète un petit peu de la santé de nos enfants. C'est vrai que, comme le disait un instant, professeur Ashley, les écrans ont une... Ça peut être bénéfique, on va dire comme quoi. Oui, ça peut être aussi instructif pour un enfant. On apprend énormément de choses à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, etc. Mais, attention, une surexposition. Tout excès, en tout cas, dans cette émission, on le dit souvent, tout excès est mauvais. N'est-ce pas, professeur Tapti ? Vous qui êtes chef de service pédopsychiatre, pédopsychiatrie à l'hôpital de Chiraga, vous en connaissez un bout, puisque vous en recevez en consultation, n'est-ce pas ? Merci d'avoir choisi une thématique, surtout durant cette période d'été, où les enfants, les adolescents... On s'inquiète pour nos enfants, justement, professeur Tapti. Heureusement, oui. Il y a beaucoup d'inquiétude, parce que, comme je le dis, durant cette période estivelle, on n'a pas de rechange, quelque part. Les parents sont un peu désavoués. Il y a manque de loisirs, de distractions. Quand on parle, oui, il ne faut pas faire ça. Mais est-ce que, réellement, on a quelque chose à leur offrir ? À leur offrir, c'est ça, oui. C'est ça, en tant que responsable, en tant que papa, en tant que maman, est-ce qu'on a des solutions ? Qu'est-ce qu'on doit offrir à ces enfants ? D'accord, je lui enlève la tablette, c'est bien beau d'écouter à la radio, à la télé, c'est interdit, ça fait ça, c'est dangereux. C'est vrai, est-ce que... Vous semblez qu'on n'est pas convaincant, peut-être, aujourd'hui ? Non, non, on a été toujours convaincant. Je pense que les messages sont transmis. Et je remercie beaucoup la chaîne 3, parce que c'est vrai qu'on ne sensibilise jamais assez. Vous savez, il faut toucher le maximum de personnes. Et puis, ce n'est pas le message. Est-ce que le message en lui-même a été bien enregistré par les parents ? Aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, ils me disent, d'accord, c'est le professeur Tapti, il est à ma place, il faut voir ce que je suis en train d'endurer. Voilà. Mais la réalité, elle est là. C'est vrai que ce que je disais, professeur Achely, les conséquences, aujourd'hui, de l'exposition aux écrans, partagent la santé physique et la santé mentale. Donc, les dégâts causés sur l'œil et surtout les dégâts causés sur le cerveau. Aujourd'hui, on est dans un monde speed, la formule 1. Tout est rapide, tout est speed. Et est-ce que, réellement, l'exposition aux écrans, si elle est réglementée, si elle est conforme, voilà, est-ce qu'elle a toujours des bienfaits ? Il y a des bienfaits parce qu'on apprend instructivement, on apprend. Parce qu'un enfant, donner un portable à un enfant de moins de 5 ans, c'est donner un poison. C'est tuer son fils ou sa fille un petit feu. Oui. Voilà. Après, maintenant, si les parents sont conscients, c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, on achète la paix avec ses enfants. C'est ça. On achète la paix avec ses enfants. On se dit, le monde du travail, aujourd'hui, on travaille. La maman travaille, elle ne va pas travailler. On rentre un peu tard. Il n'y a personne qui va les garder. Les soucis sont aussi tôt. Parce qu'on est quand même dans des mutations sociales assez importantes. Qu'est-ce qu'on a à offrir ? On n'a que cette tablette. Et puis, aujourd'hui, ceux qui ont leur BEM, ceux qui ont leur bac, j'en suis sûr et presque persuadé que tous ces enfants vont demander des cadeaux des androïdes. Et puis, les parents cèdent. Ils cèdent, justement, à des prix forts et tout. Non. Il faut un peu changer les mentalités. Il faut que les parents comprennent, c'est bien d'encourager ses enfants, de leur donner. Mais tout est dans la réglementation. Comme l'a dit le professeur Achille, il y a des heures à ne pas dépasser. Il faut organiser le temps de vos enfants aussi. Surtout, cette période d'été, en juillet-août. Et puis, c'est très long. C'est très long, exactement. Et puis, si la rentrée scolaire risque d'être, peut-être, je ne sais pas quelle date, à la mi-septembre, quelque chose comme ça. Donc, ça devient... Et puis, ils ont quitté depuis la fin mai, quoi. Pendant les quatre mois, ce n'est pas évident pour les parents de rester auprès de ces enfants où ils travaillent. Mais le message que je veux transmettre aujourd'hui, la plupart des parents, néanmoins, ils se relaient. Un est en congé, l'autre il travaille, ou les deux. C'est de faire une rupture. Il faut profiter de, je ne sais pas moi, de trouver d'autres loisirs, de faire une coupure durant ces deux mois, dans la mesure du possible, je le dis. C'est d'emmener ces enfants, je ne sais pas, à la mer, à la montagne, de revenir à des jeux ludiques qui permettent un peu, surtout que, je le dis toujours, que les troubles de concentration et d'attention induits par ces appareils, c'est terrible. C'est terrible. Après, on a d'autres problèmes aussi. Alors là, imaginez, par exemple, une surexposition d'un enfant aux écrans à la télé. Vous avez un surpoids. Ce sont des enfants... Oui, on a une addiction, d'abord. Voilà, une addiction. Parce qu'après tout, c'est une addiction qui se produit. Les enfants, j'aime bien dire, ils sont chipsés. Ils adorent le chips de la limonade. Oui, parce que quand on a un écran en face de soi, on aime bien... Alors ça, c'est encore plus dangereux. Donc le message que je veux transmettre aux parents, aujourd'hui, faites bouger vos enfants. Activité sportive. Activité sportive. Essayez de faire le maximum, même très souvent, ce n'est pas évident. Oui, on n'a pas suffisamment, malheureusement, on le dit dans cette émission, à chaque fois, on n'a pas suffisamment investi dans le côté préventif et notamment l'activité. Les centres aérés. Je ne comprends pas. Vous sachez que les femmes travaillent, la plupart des femmes maintenant travaillent, et ce serait bien d'avoir des centres aérés dans tous les quartiers, des petits centres où les enfants sortant de l'école, ils vont jouer dehors, dans un centre aéré, entouré par des cadres. Et surtout, il faut que l'enfant sorte dehors. Parce qu'il passe la journée de 8h à 5h à l'école dans une classe loin du soleil, il faut qu'il sorte dehors, il faut qu'il s'amuse. Ou alors, les jeux de plateau, si on est à la maison et on n'a pas de moyens, des jeux de plateau, genre Monopoly, UNO. Oui, mais c'est vrai qu'en ce moment, ce sont des enfants qui sont cloîtrés, isolés. Oui, ils sont soit à l'école, soit à la maison, dans leur chambre, ils ont tout ce qu'il faut. On se dit, bon, ils sont à l'abri, c'est bien, ils ne sont pas dehors, il n'y a pas de risque. Donc, des tares qu'on peut avoir quand son enfant erre un petit peu seul dans la nature. Mais, en fait, là, on en fait des enfants, justement, addicts et assistés, etc. Nous, quand on était jeunes, quand même, on avait cette chance de sortir et de profiter et de jouer à la marraine, de jouer aux jeux d'échecs, de jouer aux jeux de cartes, les familles, etc. entre elles, justement, profiter de ces plaisirs qu'on a perdus. Bon, c'est vrai qu'il y a une évolution de la société. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais il faudrait qu'on mette un frein à certains comportements, justement, qui peuvent nuire à nos enfants, qui peuvent nous nuire par la suite. Parce qu'avoir de potentiels malades dans la famille, des enfants qui auront des problèmes de vue, des problèmes d'addiction, du surpoids, comme disait un instant professeur Tapti, puisque ce sont des enfants, quand on est face à l'écran, un écran, on a envie d'avoir quelque chose dans la bouche. Et puis, on alimente, justement, ce geste à chaque fois et ça devient une habitude, n'est-ce pas ? Des maladies métaboliques, du diabète, des maladies métaboliques, beaucoup de... Je disais tout à l'heure, je voulais revenir un peu à ces mutations sociales, parce qu'on a perdu la grande famille qui rassemblait dans le temps. Maintenant, on est dans des couples nucléaires et encore, ça ne va pas trop, quoi. Donc, du coup, les enfants sont en train d'encaisser un peu toutes ces mutations. Donc, si on ne se réorganise pas, parce que quelque part, c'est une éducation thérapeutique. Et puis, il n'y a pas que les parents, la sensibilisation aussi, l'école, les médias, quand vous le faites. Je crois que c'est un travail de tout le monde, ce n'est pas le travail juste du père ou de la mère. Il faut qu'il y ait un travail de sensibilisation continue. Il ne faut pas qu'il soit interrompu, parce que, vous savez, aujourd'hui, même le lobby de ces smartphones et tout, ils sont aussi créatifs. Donc, ils créent des jeux, des... Moi, je découvre avec mes enfants aussi, le Minecraft, des trucs de jeux, mais ils sont très séduisants, très attirants. Attractifs, très attractifs. Donc, voilà, c'est une lutte contre une sorte d'usine, une sorte de technologie, mais malheureusement néfaste. Le seul remède, à mon avis, c'est que... Beaucoup de parents, quand ils viennent, ils me disent, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je vais lui enlever cette tablette, je vais l'exclure de la maison, je vais faire ça. Je ne savais pas... Il est dans le désarroi, nos parents. Voilà, mon enfant m'a manipulé pendant des années. Maintenant, il est addict, parce que, attendez, les problèmes, les phénomènes de sévrage sont très, très, très importants. Vous enlevez un enfant, un adolescent, qui est habitué à s'exposer pendant 4, 5 heures, 10 heures. La nuit, il ne dorme pas. Il ne vous parle pas de la journée, oui. Et je ne vous parle pas des échecs scolaires. Le matin, quand il se réveille, il se réveille à 10 heures, donc, l'école buissonnière, donc, avec des globes oculaires... Injectés. Injectés, voilà, injectés. Du coup, donc, les résultats scolaires sont très, très médiocres. Et quand le papa ou la maman découvrent que c'était la tablette qui était la cause de tout cela, il remet en cause tout, il réagit mal, il dit, stop, arrêtez, plus tablette. Et après, donc, il y a tous les phénomènes qui... Parfois, il y a même des agressivités. Oui, vous en recevez, justement, consultations. Oui, oui, on sent beaucoup de 16, 17 ans, vous lui en avez une tablette à une jeune fille. Après, on voit des fugues, on voit des tentatives de suicide, on voit beaucoup de phénomènes qui sont inhérents, justement, au fait d'enlever de façon brutale cet appareil, cette tablette ou ce smartphone. Donc, je vous dis, c'est un travail précoce qui se fait en amont. Alors, avant 5, 6 ans, mais jamais, jamais, jamais de tablette. Moi, je vois des enfants, quand j'ai le temps, bien sûr, d'être dans les centres commerciaux, je vois des bébés dans des berceaux avec une tablette, je me dis, mais attends, il y a un problème là. Et vous intervenez, professeur ? Ben, vous savez, mon cœur intervient, mon cerveau, il intervient, mais physiquement, je n'y arrive pas, parce qu'on ne sait pas la réaction. Oui, il y a une marque pour bébé qui est connue, très connue, je ne vais pas la citer, mais qui vend des tablettes spéciales bébé. Spéciales bébé, mais c'est fou, hein ? Oui, parce que c'est alléchant, c'est attractif, justement, on se dit, ah. Oui, mais cette maman qui a son enfant dans le berceau de 3 mois, 4 mois, avec une sucette dans la bouche, et les dégâts bucodentaires, j'espère qu'il y a un jour, vous allez faire une émission sur ça, les dégâts sur l'enfant, alors que la maman, elle est là à regarder les beaux habits, mais franchement, je suis très affecté de voir ce phénomène. Alors, le message que je veux transmettre, c'est que pas de tablette avant 6 ans. Après, l'école, c'est à 6 ans. L'école doit jouer son rôle, l'éducation. Donc après, on n'interdit pas, on est dans un monde, dans un monde, dans un univers connecté aujourd'hui. Donc le bon usage du matériel est très important, d'accord ? Mais le mésusage du matériel, par contre, il est néfaste. Donc si on apprend à un enfant, oui, je te donne la tablette. Et encore, tout se mérite. Vous voulez que, voilà, le travail, le mérite, vous voulez que je vous donne une tablette, d'accord, faites-moi trois devoirs, faites-moi ça. Si vous faites ça, voyez, donc c'est un travail de récompense. Le cerveau, il fonctionne comme ça, c'est un système de plaisir, de dopamine, de récompense et tout. Vous lui donnez, il vous donne. Vous donnez rien, il vous donne rien. Alors si vous lui donnez uniquement la tablette, après vous vous êtes piégé. Parce qu'après tout, l'exposition aux échos, c'est une drogue. On s'est rentré, mais on ne sait pas sortir. C'est ça. C'est comme toutes les drogues. Comme toutes les drogues, comme le café, comme la cigarette, comme les achats compulsifs, comme le sport, toutes les addictions. Et ça, je crois que ça nécessite un travail rigoureux. Mais je le dis encore une fois, ce n'est pas une affaire uniquement de spécialistes, c'est une affaire qui concerne tout le monde, la société. Oui, oui, c'est toute la société. Oui, professeur Hachely. Moi, j'aime beaucoup l'histoire du contrat. Le contrat avec l'enfant, ça marche énormément. C'est ce que je fais avec mes enfants. C'est un contrat, un contrat en fait. Aujourd'hui, voilà le contrat. Donc on a par exemple une demi-heure, par exemple. En fait, je compte, je leur dis voilà, une demi-heure la semaine, peut-être une heure le week-end, puisque vous avez tout le week-end. Mais en échange, par exemple, la semaine, c'est les devoirs, mais le week-end, j'exige une activité sportive. En échange. Donc vous faites sport, je vous donne. Vous ne faites pas, je ne vous donne pas. Vous n'y allez pas, non. Alors pas, je retire. Et puis, tout est une question d'habitude, professeur. Oui, oui. Et vous les avez habitués très, très, très jeunes. Et ça marche pour vous ? Ça marche. Attendez, encore mieux. Moi, j'ai introduit les livres avant. En fait, les enfants qui s'ennuient, ce n'est pas mauvais. Ils viennent et me disent, maman, je m'ennuie. Mais c'est bien. Maman, oui, c'est bien. L'ennui, c'est bien. Ce n'est pas mouchant. Alors, on s'ennuie. Qu'est-ce qu'on a à la maison pour ne pas s'ennuyer ? On fait des gâteaux. On bouquine les livres. On fait un peu d'activité poterie. Enfin, peu importe. Chaque fois, on trouve un truc qui les occupe, etc. Maintenant, par exemple, je suis en congé. Mais avant, je n'étais pas en congé. Mais eux, ils étaient à la maison. Ils m'appellent. Maman, je m'ennuie. Je comprends parce que je veux reprendre ma PS4. Et vous ne laissez pas de téléphone, ni de portable, ni rien. C'est incroyable. Ils ont le téléphone. Mais mes enfants, surtout ma fille, d'ailleurs, je m'énerve pour elle parce qu'elle n'est jamais joignable. Il est tout le temps éteint à son fiche. Voilà, elle ne l'utilise pas. Et mon fils, il le laisse allumer. Mais je leur ai expliqué. En fait, je leur ai tellement expliqué les méfaits. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui est risqué. Il y a un travail de sensibilisation qui est fait au préalable. Donc, d'abord, sensibiliser. Deuxièmement, les laisser s'ennuyer. Et quand ils s'ennuient, ils trouvent les solutions tout seuls. Alors, on joue aux échecs. On joue aux cartes. On joue à cache-cache. La dernière fois, c'était les livres. Ils cherchent et ils lisent les livres. Et après, ils vous demandent, laisse-moi encore une demi-heure pour ne pas dormir. Une demi-heure, je lis encore un peu. Ça, c'est génial. Je suis très contente pour ça. Mais moi, je... Et ça, en fait, j'ai remarqué que notre société, elle est, comme a dit le professeur Tapti, dans l'urgence. Il ne faut pas que l'enfant s'ennuie. Il faut qu'il soit tout le temps satisfait. Non. C'est des frustrations. Oui. Parce que peut-être qu'on reproduit toutes les frustrations que nous-mêmes, nous avons eues durant le temps. Oui. Et on ne veut pas que nos enfants aient les mêmes frustrations que nous avons reçues. Mais en fait, ce que dit, à l'instant, le professeur Ashley, elle a raison. C'est vrai qu'il faut laisser l'enfant s'ennuyer un peu pour mieux apprécier. Voilà. Peut-être pour mieux apprécier. S'il s'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Et peut-être que si vous lui donnez le portat pendant une demi-heure comme ça, mais en exigeant, en mettant en place un contrat. Tu fais ça, je fais ça. Il va mieux apprécier. Parce que lui donner de manière abondante aussi, ce n'est pas bon. Parce que c'est une habitude. Et après, vous ne lui rendez pas, franchement, service. Alors là, du tout. Puisque vous le constatez, vous avez parlé d'Asie du Sud pour la forte myopie. Professeur Ashley, qu'on constate, et ça, c'est un phénomène mondial, c'est de plus en plus de myopies. Et puis, ce n'est pas des petites myopies. Avec le temps, ça évolue. Ça dépasse les moins trois. Et ça peut donner d'autres complications avec le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut peut-être tirer la sonnette d'alarme. Vous les recevez en consultation, j'imagine. Oui, tout à fait. On les reçoit en consultation. Et aussi, il y a un autre... Et vous posez la question, vous trouvez une relation, une corrélation directe. Tout à fait, tout à fait. Les parents le reconnaissent. Et ils me disent, madame, on n'arrive pas à les contrôler. Mais c'est vrai que le CAP, c'était une éducation. Je pense qu'il fallait le faire jeune. Éducation, thérapeutique. Oui, thérapeutique, quelque part. C'est des orientations. Moi, je voulais revenir sur un point très, très important. Parce qu'on a parlé du contenant. Mais le contenu, c'est ce qu'il y a. Le problème, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, il faut surveiller aussi. Ah non, mais ça, c'est... Il n'y a pas que l'addiction de l'enfant. On est dans l'addiction. Qu'est-ce qu'il regarde, cet enfant ? Aujourd'hui, nous assistons... Qui peut un petit peu affluer sur son quotidien. Vous savez, l'enfant, ce n'est pas contrôlé. Surtout au début d'adolescence, 11 ans, 12, 13, 14 ans. Ils sont dans des sites dangereux. Ils sont dans des sites d'achats. Ils sont dans des trucs de Facebook. Il y a de la cybercrime. Il y a beaucoup de choses qu'il faut contrôler. Justement, c'est ça, le danger. C'est que l'enfant et l'adolescent rentrent dans un monde virtuel. Où il met en danger sa personne et même de sa famille. Sans compter les harcèlements. Ben oui, tous les harcèlements sexuels et tout ce qui s'ensuit. Moi, je me rappellerai toujours de ce cas. Il y a quelques années, il y a 5, 6 ans. C'était un enfant qui avait 9 ans, 10 ans. Il volait de l'argent à ses parents. Donc, il volait l'argent à ses parents. Et le papa, la maman, il y a un million, dix millions. Il y a beaucoup d'argent qui partait. Donc, ils se sont rendus compte. Quand ils se sont rendus compte, l'argent, finalement, c'était leur enfant qui le volait. Et pourquoi ils le volaient ? Parce que l'enfant était menacé à l'école. Donc, ils ont pris une photo d'une idée de l'enfant. Alors, ils l'ont menacé de telle sorte. Si tu ne nous ramènes pas cet argent, ta photo sera exposée. Sur les réseaux sociaux. C'est un cas parmi des centaines de cas que nous voyons. Ça, c'est pour dire que faites attention. Il faut que les parents aient un regard sur ce que leur enfant voit. Jeter un coup d'œil. Voilà. Donc, le phénomène d'addiction est un phénomène tentaculaire. C'est ça. Il touche un peu aujourd'hui. C'est pour ça que réglementer. Il faut avoir la bonne autorité. La bonne, la bonne autorité. Parce que la mauvaise autorité casse aussi. Il faut aussi que le couple s'entende. Parce que tous les problèmes de communication, ils ont anticipé les choses. Sur le couple, c'est très important puisque quand il y a une complicité entre le couple, ça peut très bien marcher. Quand le papa dit quelque chose, il ne faut pas qu'il soit contredit par la maman. Il ne faut pas que la maman laisse son fils. Non, plus que ça. Je suis thérapeute de famille, de couple. C'est-à-dire que très souvent, c'est-à-dire très souvent, ça arrive. C'est que dans un couple, quand il y a un malaise de couple, il y a des disputes, il n'y a plus d'entente et tout, l'enfant est pris en otage. C'est ça. Il est pris en otage dans le sens, non, tu le laisses exposer. C'est mon enfant. Vous voyez à peu près ? C'est comme dans les cas de divorce. On se venge de l'enfant dans la garderie, tout ce qu'ils sont. Ça, c'est encore plus dangereux. C'est-à-dire qu'on ne s'entend pas, d'accord, mais on peut s'entendre sur l'éducation de l'enfant. Mais là, c'est-à-dire que l'éducation de l'enfant en elle-même est prise en otage par le couple qui est censé protéger cet enfant. C'est encore plus dangereux. Absolument, il faut en parler. C'est extrêmement dangereux. Et puis l'enfant, il se trouve tout un plaisir. Parce que la mésentente des parents fait de l'enfant un enfant roi. Un enfant qui peut se permettre. Et après, c'est de la manipulation. Ce qui n'a pas de son père, il aura de son mère. Ce qui n'a pas de son mère, il aura de son père. Et parfois aussi, on y va encore plus loin de ses grands-parents. Donc, vous voyez, c'est tellement compliqué. C'est pour ça que la construction d'un enfant, elle se fait déjà dans le berceau. Donc, l'éducation et surtout le couple, c'est la base. Après, le relais. Parce que l'éducation, de base, elle se fait à la maison. Et l'éducation sociétale, psycho-pédagogique, le relais est prêt par l'école. Et après, ce n'est pas mon domaine. C'est l'intervention de l'école, la sensibilisation et tout. C'est l'éducation civique. Professeur, on a remarqué quand même que le foyer familial, que la famille était la pierre angulaire. Et ça a pris un coup. Aujourd'hui, la cellule familiale qui représente la société, qu'on le veuille ou pas, malheureusement. Peut-être c'est planétaire, je n'en sais rien. Il faut peut-être inviter un sociologue, un anthropologue pour parler de ce phénomène. Mais effectivement, on le constate, voilà, dans nos consultations, je me limite à ce que je vais, dans nos consultations, nos assistants, beaucoup de coups, beaucoup de divorces, beaucoup de séparations, beaucoup de mal-être social au sein de la famille algérienne. Depuis le Covid. Oui, mais le Covid, par contre, c'était le couvercle. C'est ça. C'est la goutte qui a fait les bords des images. Alors ça s'est évaporé. C'est-à-dire que tout le contenu, on l'a vu aujourd'hui. Ah oui, on l'a vu à nu. Mais le phénomène, il a toujours existé, de toute façon. C'est un phénomène depuis la nuit des temps. Mais ces derniers temps, ça s'est propagé à tel enseigne que si la famille, surtout le papa et la maman, il y a un problème... Ne s'entendent pas, oui. Voilà. Moi, je dis, même si on rate son mariage, il faut réussir son divorce. Oui, oui, tout à fait. Les enfants ne doivent être jamais otages aux victimes. Alors, après tout ça, phénomène d'addiction, phénomène d'addiction aux drogues, tout ça... Parce qu'en fait, un enfant, professeur Tapti, un enfant reproduit un peu ce qu'il a vécu. C'est-à-dire quand il est dans un environnement... Phénomène de violence, aujourd'hui, quand on assiste, les échecs scolaires. Ce n'est pas possible. Un enfant qui sort de la maison, il assiste à une violence. Aujourd'hui, une féminicide, on voit beaucoup de féminicides, beaucoup de violences. Comment voulez-vous cet enfant par à l'école ? Et vous lui demandez en plus d'être excellent à l'école. Non, mais un enfant qui assiste à des violences, il ne dort pas bien, il subit un choc, un choc émotionnel important. C'est pour ça que... Merci, encore une fois, de nous avoir toujours donné cette chance de parler de la santé mentale. Aujourd'hui, on ne parle pas de psychiatrie, on ne parle pas de... Non, on devrait, parce que franchement... Santé mentale, c'est important. Et on le voit. Et c'est la santé mentale de nos enfants, justement. Ben oui, c'est notre santé aussi, parce qu'après coup, quand votre enfant n'est pas bien, vous êtes mal. Et parfois, vous ne vous rendez même pas compte. Certains parents ne se rendent pas compte que... Ils font le dîner des choses, mais au jour où ça arrive, ce n'est pas possible. Quand votre enfant n'est pas bien, vous n'êtes pas bien. Et quand vous n'êtes pas bien, votre enfant n'est pas bien. C'est pour ça qu'il faut préserver la santé mentale des Algériens, qui, après le Covid, j'en ai eu l'occasion avec vous, avec les médias. Je remercie les médias algériens de m'avoir toujours donné cette chance d'intervenir, de dire, faites attention. Et je l'ai dit, le post-Covid, il sera une pandémie de santé mentale. En fait, tout est basé, moi, je dirais, sur la communication. Moi, j'ai eu un diplôme de communication, j'ai fait communication, info et communication. Donc, moi, je me dis que, franchement, les relations sont basées sur ça. Quand il y a une communication entre les membres de la famille, que ce soit entre le couple ou les enfants, franchement, je vous assure qu'on règle pas mal de problèmes. Et je m'adresse à vous, professeur Achely, vous qui êtes ophtalmologiste. Est-ce qu'aujourd'hui, on introduit un petit peu cet interrogatoire ? Parce que l'interrogatoire avec le malade ou les parents d'un patient que vous recevez, qui fait une lopie très jeune ou qui montre que les parents montrent justement que leur enfant est addict aux tablettes. Est-ce que vous posez toutes ces questions, en fait ? Parce que le médecin a justement cette responsabilité, j'allais dire, voilà, je cherchais le mot, la responsabilité de faire un interrogatoire. Aujourd'hui, c'est une urgence. Quand on reçoit un patient ou le parent d'un patient, c'est l'interrogatoire qui oriente le médecin. Voilà, qui oriente le médecin. Vous avez en fait, on a plusieurs symptômes qui nous montrent. D'abord, vous avez des enfants qui viennent parce qu'ils clignent beaucoup des yeux, ou parce qu'ils ont des yeux rouges, qu'ils se frottent les yeux. Et après, même les adultes, entre parenthèses. Et quand on les examine, on voit le break-up time, on voit le film lacrymal qui est... C'est des patients qui ont une sorte de sécheresse oculaire. Et pourquoi ? Parce que quand ils regardent l'écran, ils sont éblouis par l'écran, ils sont subjugués, ils oublient tellement ils suivent l'écran qu'ils oublient de cligner. C'est animé. C'est animé, donc ils ne clignent pas les yeux. Donc ils n'ont pas le temps de lubrifier leur cornet. Et de ce fait, il y a un phénomène. Oui, oui. Et il y a un phénomène de... Et cette sécheresse-là, elle donne des rougeurs, un inconfort visuel d'abord, et un inconfort dans le bien-être, c'est-à-dire des rougeurs, des démangeaisons, etc. Et quand on les voit, donc il suffit juste de demander combien d'heures il est sur écran, cet enfant. Et là, vous tombez des nus. Et là, on parle avec les parents, j'explique aux parents, attention et tout. Et puis là, j'introduis des petites astuces. Bon, déjà, j'introduis l'histoire du contrat, comme je vous ai parlé. Les limites d'heure, je leur explique. Mais surtout, je leur dis la règle des 20-20-20. Toutes les 20 minutes, ils arrêtent, ils ferment les yeux pendant 20 secondes, et ils regardent au loin pendant 20 secondes, sur 20 minutes, sur 20 pieds, 20 mètres à peu près. Ils regardent au loin, à l'horizon, pendant 20 secondes aussi. Pour que l'œil reprenne, peut-être ? Pour que l'œil arrête de spasmer. Parce que le problème, c'est, pour regarder de près, l'œil accommode. Oui, accommode, c'est ça. Et le corps s'il y a, il accommode, et donc, pour relâcher ce muscle-là, il faut qu'il voit au loin. Donc, répétez, professeur, on s'arrête. 20-20, 20-20 secondes, fermez les yeux 20 secondes, toutes les 20 minutes, et regardez, après ça, regardez au loin, sur 20 mètres. Ça relâche ce muscle-là, ça relâche ces spasmes. Ils font ce qu'on appelle les spasmes accommodatifs. Enfin, il y a plein de trucs qui sont reliés au fait de vous regarder trop près, etc. Et, bien sûr, limiter le temps. Pas d'écran avant 5 ans. 6 ans, pas plus d'une heure par jour. 12 ans, pas plus de deux heures par jour. Et 20 ans, pas plus de trois heures. Je sais que ce n'est pas possible. Surtout 20 ans. Alors là, les enfants, ils sont sur ordinateur, ils travaillent sur tablette, ils ont leurs devoirs et tout, et tout. Mais alors, on essaie de moduler. Oui, professeur, excusez-moi de vous interrompre. En fait, on se fait avoir aussi par ses enfants. Des fois, les parents, quand on demande à son enfant d'arrêter de récupérer, de vouloir récupérer le portable de son enfant, il vous dit non, non, j'ai des devoirs. J'ai des devoirs, j'ai des leçons que je n'ai pas encore finies d'écrire. Donc, j'ai pris en photo telle ou telle leçon. Donc, sinon, j'ai des devoirs sur mon téléphone. Ça, c'est vraiment un phénomène. Pareil, pareil. Et en fait, après, ils vont se connecter ailleurs. Mais moi, je règle ça comment ? Je leur dis, OK, j'ai fait la dépense. Parce que j'avais une imprimante normale. Et ils m'ont dit, voilà, j'ai acheté une imprimante Wi-Fi. J'ai dit, OK, on voit sur l'imprimante. Et vous travaillez sur le truc. Les écrans, vous les mettez. Mais après, moi, l'inverse, c'est que mes enfants m'en veulent. Surtout ma fille. Pourquoi ? Parce que pendant le Covid, elle n'avait pas le droit. Donc, moi, j'interdis les réseaux sociaux. Comment ils s'appellent déjà ? Snapchat ? Oui, oui. Et je ne sais plus quoi. Instagram. Surtout Instagram. Les jeunes, ils sont sur Instagram. C'est la tendance. Et elle a été coupée pendant huit mois. Et elle m'a dit, maman, voilà, à cause de toi, je suis coupée du monde pendant de mes amis, etc. Et ça, c'est l'autre extrême. L'autre, après coup, je me suis dit, voilà, j'ai été un peu trop extrémiste, peut-être. C'est bien d'écouter ce que vous dites. Franchement, c'est ce que vous dites. C'est intéressant, oui. Très intéressant. Mais il y a un ingrédient majeur, aujourd'hui, qu'il faut mettre sur la table. Est-ce qu'on a les moyens de sa politique ? C'est ça. C'est les moyens. Est-ce qu'on peut, justement, comme disait un instant le professeur Achely, est-ce qu'on peut prendre une décision d'arrêter ou de retirer un ordi à son fils de 20 ans, de 17 ans ? Je vais être, voilà, 15 ans. On ne peut pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut provoquer à côté ? Est-ce qu'on peut lui offrir autre chose ? C'est-à-dire, je n'aime pas utiliser le mot « trop tard », parce que, franchement, il n'est jamais trop tard pour bien faire, comment dire. Non, mais je pense que tout se fait en amende, dès le jeune âge. Aujourd'hui, si vous avez, excusez-moi du terme, vous avez cassé vos yeux à partir de 5 ans, et vous arrivez à 20 ans. Pendant 15 ans, une surexposition, vous avez tout cassé. Vous avez cassé votre cerveau, vos yeux. Après, comment il va fonctionner à partir de 20 ans ? Mais si, c'est la prévention, nous avons préservé ces organes depuis l'âge de 5 ans. Mono, mono, il arrive à 20 ans, il comprend parfaitement, il va s'y diquer lui-même. Même s'il a un travail aujourd'hui, on n'y peut rien, on est dans un monde connecté. Un ordinateur est devenu comme... Une extension de son. Donc, si, à l'adolescence, en fin d'adolescence, parce qu'à l'adolescence, ça y va jusqu'à 25 ans, il comprend qu'effectivement, mais ça y est, il a tout enregistré. Je n'aurai pas peur de lui. Mais par contre, s'il est exposé pendant 15 ans, il arrive à 18 ans, je lui dis non. Écoute, mon fils, je crois qu'il y a un problème avec toi. Je t'enlève l'ordinateur, mais il vous dit, madame, maman, vous êtes folle. Pendant 20 ans, il va vous culpabiliser, il va vous dire, vous m'avez laissé pendant ces années, et aujourd'hui, vous permettez de faire... Il faut aussi, je voulais parler d'un point important, est-ce que les parents donnent l'exemple aussi de tout ça ? Est-ce que les parents donnent l'exemple ? Parce que parfois, ce sont les parents qui sont connectés, et tout le monde est connecté. Même autour d'une table, le papa est connecté, la maman est connectée, les enfants aussi. Il faut aussi donner l'exemple, avant de clôturer cette émission. Avant, j'aimais bien l'image, on avait la télévision, et on avait toute la famille qui était en arc autour de la télé. C'est la grande famille dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a plus ça, maintenant. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Chacun avec son téléphone. C'est un couple nucléaire. Avant, c'était la télé aussi. On se rassemblait tous au salon, à regarder la télé, à discuter. On mangeait ensemble. Aujourd'hui, les gens ne mangent pas ensemble. Oui, parce qu'ils sont occupés. Quand vous appelez votre fils pour venir manger, ils vous disent, attends, je termine cette game, je suis sur un jeu. Il faut faire revenir la bonne autorité des parents. Voilà, très bien. Dernier mot, peut-être, professeur Hachely, par rapport à tout cela. Est-ce qu'il y a moyen, justement ? Bon, il faut faire de la prévention. Moi, je pense que les parents, ils ont la chance d'avoir des enfants, les tout-petits. On peut faire un travail de prévention sur ces enfants, d'abord, qui ont moins de 5 ans. Alors, on va leur dire, pas de tablette, pas d'écran pour l'enfant. Ça peut donner d'autres maladies aussi. Et chez les grands, plutôt privilégiez le plus grand écran possible. Par exemple, s'il est obligé de travailler, privilégiez un grand ordinateur. Un ordinateur avec une bonne distance, au moins, par exemple, 50 centimètres ou 30 centimètres. Pas trop près. Et aussi, évitez, en fait, de travailler sur le téléphone. Par exemple, un enfant qui vous dit, je fais mes devoirs sur le téléphone, entre ça et envoie ça sur l'ordinateur, ben, envoie-le sur l'ordinateur, entre l'un ou l'autre. Plutôt que de travailler sur... Plus l'écran est petit, plus les dégâts sont nocifs. C'est ça. Il vaut mieux avoir un grand écran. Un grand écran, agrandir la police, se mettre à une certaine distance, 50 centimètres. La lumière aussi, évitez que la lumière, que ce soit de l'extérieur ou la lampe, se réfléchisse sur l'écran. Ça aussi, ce n'est pas bon. On pense éclairer l'écran, en fait, ce n'est pas bon. Non, je parle de la réflexion de la lumière extérieure ou de la lampe. Il faut que ce soit, que la lumière vienne derrière l'écran, qu'elle ne vienne pas se réfléchir sur l'écran. Ça, ce n'est pas bon pour les yeux. Et en dernier lieu, diminuer aussi la luminance de l'écran. Ne pas travailler dans une chambre noire. Moi, par exemple, je les vois, ils se connectent, il y a des enfants, ils éteignent la lumière, ils sont dans la chambre, dans le noir. Ça, ce n'est vraiment pas bien. Ce n'est pas bien, oui. Donc, il vaut mieux avoir de la lumière partout. Un peu partout. Une ambiance, enfin, la lumière ambiante. Et surtout, pas des LED aussi. Surtout pas des LED. Je pense que vous connaissez un beau. Oui, je suis en lumière bleue. Est-ce qu'il y a des filtres aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut conseiller aussi les filtres anti-bleus ? Ils sont dans les écrans. Ils sont dans les écrans. S'ils sont aux normes, ils sont dans les écrans, ils y sont. Pour les portables aussi. Pas de filtre dans les lunettes. Les enfants, il ne faut pas le faire. Il ne faut plus le faire. Parce qu'avant, il le faisait. Parce qu'il y a des opticiens qui le conseillent. Chez l'adulte, peut-être pour éviter l'ADMLA, oui. Mais c'est un œil en construction. C'est un œil qui est en train... Pour l'enfant, non. Non, il est souple. Il peut grandir et donc aller vers la myopie. Parce qu'il ne reçoit pas la lumière bleue qui est nécessaire pour, si vous voulez, figer le globe et empêcher ce globe de grandir. Et donc, non, il ne faut pas de filtre anti-lumière bleue dans les lunettes des enfants. Et comment protéger son œil aujourd'hui ? Puisque vous êtes là, on va profiter justement de votre présence. Vous avez parlé des 20, 20, 20. Oui. Très bien. Vous répétez peut-être ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est intéressant. Pour les gens qui sont face à leur écran, il y a un geste à faire peut-être. Il y a quelques séquences à faire. Donc, s'arrêter pendant 20 secondes. Toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes, vous travaillez sur votre écran. Toutes les 20 minutes, vous arrêtez. Et pendant cette pause, vous faites une pause de 20 secondes. Vous fermez les yeux. Ça, c'est pour lubrifier la cornée, bien étaler le film lacrymal. Puis, vous regardez pendant 20 secondes, au loin, à 20 mètres, pour relâcher la contraction du corciliaire. Et pendant combien de temps que vous regardez ? 20 secondes. 20 secondes. Oui, c'est faisable. Vous pouvez le faire. Vous pouvez conseiller aussi vos enfants pour limiter un petit peu les dégâts. Parce que franchement, il y a des enfants, sans exagération aucune, qui passent toute la nuit face à un écran et qui dorment toute la journée. Et là, ça perturbe aussi le sommeil. Parce que le sommeil, si on devait en parler, c'est toute une émission. Ça perturbe aussi l'horloge biologique et, je ne vous dis pas, les maladies, justement, qui peuvent en découler. L'isolement. Moi, j'aimerais demander au professeur Tapti, vous avez le sentiment d'isolement des enfants, c'est-à-dire la coupure sociale. C'est des enfants qui ne savent pas parler avec leurs camarades. Ils n'ont même pas le lommage. Vous me tombez la perce parce que j'allais, le mot de la fin, parler un peu de ça. Ce sont des enfants qui sont dans le retrait. Alors, il y a une frange de la population d'enfants et d'adolescents qui ont ce qu'on appelle des troubles du neurodéveloppement. C'est ça, oui. J'en parle des troubles d'attention, de concentration, d'héperactivité, des formes d'autisme. Il y a ce qu'on appelle des troubles du neurodéveloppement. On est avec. D'accord. Alors, cette population, surtout chez nous, ils ne sont pas diagnostiqués. Donc, ils sont soumis à... Si on les expose de façon encore plus prolongée aux écrans, c'est une catastrophe. C'est pour ça qu'on parle, tout le monde parle aujourd'hui, d'autisme virtuel. D'accord ? Un enfant qui n'est pas stimulé. Je parle de ses enfants, je reviens sur votre question. Un enfant qui n'est pas stimulé. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'âge de 2 ans, il est seul, il vit seul, il est devant une tablette, il n'y a pas de grands-parents, il n'y a pas d'enfants. Un enfant, il a besoin d'autres enfants. C'est la base. Moi, je le dis dans mes conseils, ramenez les cousins et cousines. Même si vous ne vous entendez pas, ramenez leurs petits-enfants. C'est très important. Un enfant, après, il ne connaît pas ce monde. Il ne connaît pas le monde d'interaction sociale, d'interaction visuelle, d'interaction cutanée. Ce monde-là, il ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le monde va lui faire peur, il sera dans le retrait. C'est pour ça que beaucoup d'enfants qui viennent, ils nous disent, c'est de l'autisme, mon enfant n'a pas de... Non, ce n'est pas de l'autisme. Il n'a pas été exposé. Il n'est pas stimulé. Et un enfant, par exemple, TDAH, qui a un problème d'attention de concentration, voulu donner une tablette, c'est affreux. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que la santé mentale de l'enfant de l'adolescent, il faut la promouvoir. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'école, le rôle des UDS, notre rôle, nous, en tant que médecin, votre rôle, diagnostiquer ses enfants. Parce que plus il est pris en charge tôt, plus c'est encore meilleur un enfant. Meilleur sans les résultats. Les résultats sont meilleurs. Dans toutes les pathologies, d'ailleurs. Dans toutes les pathologies, le cerveau de l'enfant fonctionne comme il y a de la neuroplasticité, vous connaissez bien. Donc, du coup, le mot de la fin, je crois que... Merci. Je crois qu'aujourd'hui, il faut s'intéresser à ses enfants. Vous remarquez votre enfant, il y a un échec scolaire, il ne dort pas bien, il y a une mauvaise intéresse, il est dans le retrait. Et ce n'est pas normal un enfant, quand même, vous savez, qui est dans le retrait, un enfant qui ne joue pas, un enfant où les jeux ne l'inspirent pas, par exemple. Ça donne quand même réflexion à une consultation spécialisée. Voilà. Occupez-vous surtout de vos enfants et les écrans. La surexposition aux écrans n'est pas conseillée, n'est pas recommandée. On a fait toute une émission pour vous expliquer, expliquer aux parents qui sont à l'écoute, d'être à l'écoute aussi de son enfant, lui proposer peut-être autre chose, pourquoi pas, des sorties en famille. Ça ailleurs un petit peu l'esprit. Il peut voir autre chose, comme disait un instant professeur Tapti. Il peut voir aussi d'autres personnes et il sera justement inséré dans cette société. Il ne faut pas l'isoler. Et c'est ça, c'est le danger de l'isolement. Cette émission est à présent terminée. Je remercie professeur Tapti, chef de service pédopsychiatrie à l'hôpital Chiraga d'avoir été avec nous, d'avoir tout laissé tomber pour nous. Merci professeur. Avec plaisir. Il avait un calendrier assez chargé aujourd'hui. Merci à professeur Ashley Esma que nous avons reçu aussi en direct dans cette émission. C'est la première fois. J'espère que ça va justement se répéter. Et puis, merci à Mohamed Toilbi, justement, notre maestro qui nous a accompagnés dans cette émission Santé d'abord cet été. C'est la fin. C'est la dernière émission. Aujourd'hui, je vous retrouve la saison prochaine. Célia Labou sera avec vous, justement, dans Stéthoscope. D'ici là, portez-vous bien. Faites attention à votre santé. Levez le pied sur les trois poisons des temps modernes. Le sucre, le sel, la sédentarité et le gras aussi. Attention et puis, levez le pied aussi sur d'autres addictions comme les écrans, etc.